Je m'appelle Sophie Hoffmann, je suis journaliste et créatrice du podcast My Boob Story, le journal optimiste de mon cancer du sein, un podcast que j'ai créé il y a trois ans et demi, donc à 34 ans, au moment où on m'a diagnostiqué un cancer du sein. À la première étape de mon traitement, qui a commencé par l'opération de mastectomie, j'ai commencé à enregistrer des notes vocales sur mon téléphone, ce qui fait qu'on m'entendait en chemin vers l'hôpital, dans le taxi. C'était mon premier confident en fait, ce téléphone dictaphone, mais après je n'avais pas forcément mesuré la portée plus universelle de ce vécu, de ce témoignage qui venait résonner chez d'autres personnes de façon très forte. Et j'ai repris un an plus tard toutes ces notes pour créer du coup ce podcast. Alors le podcast My Boob Story, il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Il y a 200 épisodes, bon ils sont très courts, ils font cinq minutes maximum. Et ce que je voulais, c'est qu'il soit accessible à tout le monde, à la fois pour les personnes qui traversent ce parcours, cette maladie, que ce soit un cancer du sein ou un cancer ou une autre maladie, il y a des choses qui se retrouvent, mais aussi pour les aidants, pour qu'il y ait un peu des points de repère. Et finalement, c'est créé autour de ça une communauté. Aujourd'hui, j'ai atteint les 100 000 écoutes. Donc pour un podcast indépendant, on peut dire que c'est pas mal. Preuve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à transmettre et à recevoir et être par ce biais, dans le principe de la paire et danse. My Boob Story, c'est un podcast, c'est aussi une association avec laquelle on organise des événements plutôt festifs pour informer et sensibiliser toujours plus. Alors la suite de My Boob Story, il y a plein de choses qui sont possibles, c'est multiple, donc c'est encore en cours de réflexion. Et j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, mais en tout cas, les idées ne manquent pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !